Bonjour, chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges. Nous commençons le mois d'octobre. C'est le mois du rosaire. Nous voulons prier plus et mieux avec le chapelet. Ce sera notre défi du mois. Je vais vous raconter une histoire vraie d'un écrivain qui n'est pas un saint et de Saint Damien qui n'est pas un écrivain. En 1889, la tour Eiffel est construite. Les regards se tournent vers la France qui fête le centenaire de la Révolution française par une grande exposition universelle. Mais Robert Louis Stevenson ne s'y intéresse guère. Il sait qu'il n'est pas un saint loin de là. À cause des livres qu'il a écrits et des histoires qu'il a racontées, il est très apprécié, en particulier par les enfants. Mais les machines et les constructions métalliques, les merveilles de la technique et les progrès de la science que l'on voit alors à Paris ne l'enthousiasment plus comme avant. Il est malade, très malade. Il est atteint de la tuberculose. Il a compris qu'il ne pourrait pas guérir. Ses poumons sont rongés. Il a du mal à respirer. Parfois, il crache du sang. Il est certain qu'il n'a plus que quelques années à vivre. Il décide de faire un grand voyage pour trouver un lieu, une île, dont le climat conviendrait pour soulager son corps. Mais ne croyez-vous pas qu'il cherchait aussi, sans le savoir, à donner du réconfort à son âme, à son cœur. Le voilà donc, voyageant au milieu du Pacifique, à la recherche du bonheur, de la paix pour son corps et son âme éprouvées. À mi-chemin, entre l'Amérique et l'Asie, il aborde une île déployant de larges plages, ouvrant une forêt avec des palmiers et toutes sortes de plantes, au pied d'une grande falaise de roches volcaniques. Comme l'escale dure plusieurs mois, il prend le temps de visiter une léproserie. Depuis qu'il est malade, il comprend mieux les malades. Et l'histoire de la lèpre lui revient en mémoire. Maintenant, cela lui tient à cœur. Depuis la révélation à Moïse, les hommes sont sur leur garde face à cette maladie qui rend les membres insensibles et qui fait pourrir le corps lentement, en commençant par de simples tâches sur la peau. Les légions romaines ont répandu cette maladie tout autour de la mer Méditerranée lors des expéditions militaires. Au temps des croisades, les pèlerins de Jérusalem savent que cette maladie est présente dans toute l'Europe. Après la découverte de l'Amérique par les Européens, la maladie se répand partout dans le monde. Rien d'étonnant qu'au XIXe siècle, on trouve des lépreux même sur les îles les plus lointaines. Mais ce qui nous surprend, c'est que les kanaks qui habitent les îles Hawaï n'ont pas du tout peur de cette horrible maladie. Au contraire, les malades sont entourés, soignés par leur famille et fréquemment visités par les voisins. Le gouvernement de l'île, à Honolulu, réalise que la lèpre est contagieuse. Dépassé par la situation, il prend peur et ordonne la déportation des malades sur une presqu'île isolée de l'archipel, la léproserie de Molokaï. Ne vous y trompez pas ! N'allez pas imaginer un hôpital tout confort ! C'est plutôt une prison, une plage de sable fin, une île maudite. On prive les malades de leur liberté, mais on ne leur donne pas les soins qu'il faudrait. Seule la nourriture et le vêtement sont assurés par le gouvernement. A peine les pieds sur le débarcadère, Stevenson réalise le drame qu'on lui a raconté sur le bateau. Il imagine bien le désespoir des habitants. Que s'est-il donc passé ici ? Il voit une sorte d'hôpital. Il s'approche. Il rencontre des sœurs franciscaines. Par la supérieure, il a une réponse inattendue. Un prêtre de 33 ans est arrivé ici quand il y avait alors 800 lépreux. Il y a découvert un enfer des vivants parce que la maladie atteignée ici son plus haut degré et les cœurs étaient remplis de haine et de colère. Et en ce lieu, il n'y avait plus de loi. Mais la religieuse continue. Le père Damien est arrivé il y a 16 ans avec comme seul bagage son brévière et son crucifix. Il a même dormi sous un pandanus. L'arbre que vous voyez là-bas. Tandis que nous, quand nous sommes arrivés l'an dernier, nous avions déjà une chapelle, des logements et des lieux pour les soins hospitaliers. C'était bien plus facile. Très observateur, Stevenson suit la sœur qui l'initie aux précautions à prendre contre la maladie. Il voit combien les sœurs sont rigoureuses pour respecter les consignes de Mère Marianne, leur supérieure. À ce moment, Mère Marianne s'arrête dans ses explications. L'écrivain, pourtant, s'y intéressait beaucoup. Il pressent qu'elle va dire quelque chose qui lui tient à cœur comme une bonne nouvelle que l'on ne pourrait pas s'empêcher de dire. Vous voyez, monsieur, nous prenons des précautions mais cela nous sépare des malades. Aujourd'hui, ils le comprennent. Mais à son arrivée, le bon père Damien a tout de suite compris qu'il devait partager la vie des lépreux en se faisant proche d'eux parce que c'était le seul moyen de conquérir leur cœur. Visiblement, Mère Marianne est émue. Elle insiste, le seul moyen de les conduire à notre Seigneur. Avec ses parents, Stevenson aime critiquer la religion avec des paroles provocatrices. Mais là, admiratif, il se retient. Il est frappé par la bonté et la simplicité de cette franciscaine qui retourne rapidement à ses malades dès qu'il a pris congé. L'écrivain a la chance de rencontrer à ce moment M. Dutton, que Saint Damien surnommait Frère Joseph, un ancien militaire converti tout dévoué à l'œuvre des lépreux, aussi fervent qu'un moine. Le Frère Joseph, donc, donne facilement des réponses aux questions de ce visiteur inhabituel. Il donne les détails techniques qui montrent à l'écrivain les difficultés surmontées par le père Damien pour réaliser deux aqueducs avec leur réservoir d'eau, un port pour les bateaux, une route, des magasins, un entrepôt, deux dispensaires, deux orphelinats, les fondations pour un hôpital et une chapelle. L'ancien militaire ne cache pas son admiration. Même avec d'excellents ouvriers, ce serait un exploit, mais rendez-vous compte, monsieur, que la plupart des personnes qui l'aidaient étaient très diminuées à cause de la maladie. On imagine bien que lorsqu'il apprend que Joseph Duton a partagé le quotidien de Saint-Damien, Stevenson cherche à en savoir plus. Il sait qu'il ne heurtera pas un ancien militaire avec ses questions un peu provocantes. Il veut se faire une idée exacte. Qu'est-ce qui a poussé le père Damien à devenir religieux ? Ce sont ses parents qui l'ont forcé ? Il pose cette question parce qu'il sait, lui, ce que c'est que d'avoir des parents insistants. Mais frère Joseph l'arrête aussitôt. Oh non ! Il y avait déjà un frère prêtre et une sœur religieuse dans la famille. Alors son père, qui était à la fois agriculteur, commerçant de grains, importateur de produits pharmaceutiques, ne l'a pas poussé au couvent. Il l'a même envoyé en pension pour apprendre le français afin qu'il puisse reprendre l'exploitation. Si ce n'est pas sa famille, ce sont peut-être ses supérieurs qui lui ont mis cette idée en tête de partir en mission. On se représente facilement la réponse. Oh non, monsieur ! Il l'a demandé lui-même par écrit au supérieur de Paris sans savoir que son provincial le trouvait trop jeune pour partir si loin. Pour être sûr que le père Damien n'avait pas d'autre motivation que de plaire à Dieu, l'écrivain pose une question délicate. Mais pour venir sur l'île, il a obéi à l'évêque, n'est-ce pas ? L'évêque aurait pu désigner quelqu'un d'autre. En fait, il faut savoir que l'évêque était affligé en pensant à la situation des lépreux. Il a partagé sa peine au bon père Damien et c'est lui-même, monsieur, qui s'est proposé. L'évêque voulait un volontaire et il l'a eu aussitôt. Stevenson est convaincu s'il était arrivé un peu plus tôt du vivant du père Damien, il se serait bien entendu avec lui, c'est certain. Satisfait, comblé par ce dialogue, il retourne vers l'embarcadère. Au moment de retourner sur le bateau, Stevenson est embarrassé pour détacher la barque. Un jeune homme se propose de l'aider. « Vous avez connu le père Damien ? » demande l'écrivain comme pour engager la conversation. L'homme s'arrête net, la corde à la main. « Pour sûr, monsieur, j'ai été élevé à l'orphelinat. Nous étions comme en famille avec lui. Il nous lisait même les lettres de nouvelles de sa famille en Belgique. Sa sœur, Pauline, a même une très belle écriture. Quand on était petits, nous en étions émerveillés à l'orphelinat. L'ancien de l'orphelinat semble submergé par ses souvenirs. Il se concentre sur le nœud pour reprendre ses esprits. « Allez, c'est fait, vous pouvez embarquer. Bon voyage, monsieur ! » Sur le bateau, Robert Louis Stevenson se retrouve seul à l'arrière. Il regarde le rivage qui s'éloigne à ses yeux. Il repense à la tombe du père Damien, au joli petit cimetière de l'île. Il essaye de résister à cette fascination qu'il a pour le père Damien. Il tente de ne pas céder à l'admiration pour Mère Marianne. Il oppose des arguments. Les Grecs aussi avaient, avant le christianisme, compris l'importance de donner une sépulture aux défunts, quels qu'ils soient. Il y a des lois non écrites au-dessus des lois des hommes. La pitié a toujours existé, mais une telle charité. Voilà quelque chose d'inouï. D'inouï. L'écrivain gardera un souvenir vivant de son passage, inoubliable. Alors qu'il était sur une autre île en Océanie, il lit le journal, en particulier le Times. Il approuve intérieurement le journaliste qui écrit « Le Père Damien est devenu un ami pour toute l'humanité. Au mois de janvier suivant, Robert Louis Stevenson, fatigué, s'assoit à son bureau. Il veut reprendre souffle. Il prend le Times qu'il a acheté ce matin. Il n'en croit pas ses yeux. Un riche pasteur protestant écrit que le Père Damien est en réalité un débauché qui a tous les vices et que c'est pour cela qu'il a attrapé la lèpre. Stevenson suffoque. Il sent le goût du sang monter à sa bouche. Il étouffe. Il prend quelques feuilles de papier, s'enferme dans son bureau pour être tranquille et se met à écrire d'un seul geste. Oh, ce n'est pas une enquête de canonisation. Ce n'est pas un traité de théologie qu'il écrit. Vous savez, il a beaucoup écrit pour les enfants mais ce n'était pas des livres de catéchisme. Quand il était jeune, il préférait faire du canoë dans le nord de la France et des randonnées en Ardèche avec un âne plutôt que de faire des pèlerinages à Rome ou à Jérusalem. Mais là, c'en était trop. Il ne comprenait pas qu'un chrétien puisse écrire des choses pareilles. Il allait lui répondre et lui régler son compte par écrit, bien sûr. En posant sa plume, il se dit « Je vais avoir un procès en justice contre moi. » Mais tant pis, il avait choisi son camp, celui de la vérité. le public ne s'y trompe pas et lui donne raison. Il meurt cinq ans plus tard. Il avait défendu un saint qui ne pouvait pas se défendre et avait réussi à faire taire le mensonge et triompher la vérité. Chers enfants, notre mission n'est sans doute pas d'écrire dans les journaux, mais de méditer les mystères de la vie de Jésus pour mieux le connaître et le faire connaître autour de nous. Grâce à la prière du chapelet, nous disons un « Je vous salue, Marie » avant de nous quitter. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.